Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5Mont, je suis toujours ravie de vous retrouver pour partager avec vous ces quelques minutes d'évasion sur la planète de l'art de vivre. Mesures et démesures vont rythmer cette émission sommaire. Cette année, Dubaï fait son fashion show. Un gala pour les grands talents de demain. La haute couture d'un hiver haut en couleur. Et la rétrospective d'un grand de la haute couture. Pour commencer, je vous emmène à Dubaï visiter le plus grand mall du monde, croiser quelques célébrités, découvrir quelques jeunes créateurs. Et surtout, entrer dans le plus grand magasin de souliers de la planète, ou probablement de la galaxie. 300 marques de luxe, c'est excitant, non ? C'est un étonnant voyage que je vous convie pour célébrer la mode en grande pompe avec le Vogue Italie et le premier constructeur des Émirats, le groupe Emma. La première édition de The Vogue Fashion Dubaï Experience s'installe dans le Dubaï Mall. Un comparable temple du shopping qui compte 1200 boutiques et deux grands magasins. Plus de 70 millions de visiteurs s'y sont rendus en 2013. Designers, célébrités et amateurs étaient au rendez-vous pour découvrir cette sélection de designers émergents, réalisées par la papesse de la mode Franca Sotzani, rédactrice en chef du magazine. « Nous avons augmenté d'à peu près 20% la fréquentation de notre môle et les ventes ont augmenté de 20%. Notre croissance économique est de 5-6%. La croissance du secteur touristique est de 14%. Donc nous devons nous étendre. » C'est l'architecture de toute la ville qui témoigne de cette croissance faramineuse. « Je pense que c'est toute la zone qui a été créée autour du môle. Certaines personnes construisent seulement un môle. Nous, ce que nous avons fait, c'est construire des maisons autour, des hôtels, de grands immeubles. Cette magnifique fontaine, je pense que c'est cette combinaison qui est unique. » Certes, Dubaï n'est pas encore la capitale mondiale de la mode, mais elle est un hub incontournable. Toutes les grandes maisons y sont présentes. Dans ce dédale climatisé apparaissent de véritables fashions avenues, où toutes les grandes marques de la planète rêvent de s'afficher. Un quartier entier est consacré à la sacro-sainte chaussure, 350 marques de luxe y sont représentées. Et les femmes sont partout les mêmes avec leur tropisme pour les souliers, aussi bien partagé par les parisiennes que par les dubaïotes. Plus de 8 900 mètres carrés, pour trouver chaussure à son pied, loin de nous essouffler, voilà de quoi nous faire soupirer. Tous les styles sont présents ici. La difficulté n'est pas de trouver, mais de sélectionner. Pas étonnant que le PDG des marques properties, Mohamed Alabar et Franca Sozani, ait eu des choses à partager. Franca nous raconte leur première rencontre. Monsieur Alabar, qui est venu me voir à Milan. Et moi, je n'avais aucune idée de Dubaï, parce que je n'étais jamais venue. Et tout le monde, c'est toujours, quelqu'un te dit, c'est sublime, quelqu'un te dit, ah non, je n'aime pas, c'est trop moderne. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis, moi, je veux voir. Si j'ai un bon feeling, on va faire quelque chose. Je suis venue, et je dois dire, ça m'a vraiment impressionnée. Impressionnée parce que c'est comme une partie de New York au milieu du désert. Je dis, chapeau, arriver à faire une chose comme ça dans un endroit où il n'y avait rien, et en plus, arriver à voir 65 millions de personnes qui passent à le Dubaï Monde. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, ce sont des... incroyables, on va dire. Et en plus, la plupart des gens ici sont très, très jeunes. Et puisque moi, j'ai vraiment à cœur tout ce que sont les jeunes, les créateurs et tout ça, j'ai pensé, qu'est-ce qui manque vraiment aux jeunes créateurs ? La distribution, c'est la chose qui manque le plus. Donc là, il y a déjà un shopping incroyable. Et maintenant, c'est une question d'images, et c'est une question de créativité qui soit reconnue dans le monde entier. Pour ce qui est de l'image, on peut dire que le pari était réussi. La Vogue Fashion Dubaï Experience avait réuni les tops, les têtes couronnées et les célébrités du monde entier. Un rendez-vous annuel pour la mode tournée vers les jeunes créateurs. La relève est à l'honneur. On aimerait que la France soit aussi là. Je dis, vous avez une chance pour moi, pour amener la mode ici, de donner la possibilité aux jeunes. Parce que les grands créateurs, ils vendent déjà ici. Ils ont déjà leur boutique. C'est un endroit où il y a déjà une vente incroyable. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Chanel qui a le numéro 1 de la vente dans le monde entier. Ici, en Chine. Ici, en Chine. Et 8 ans, c'est la même chose. En plus, il faut penser que la mode, c'est une nouvelle génération, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas continuer à penser qu'on est nous, first row, on est les designers, les plus grands et toutes les nouvelles générations. Il faut bien les aider. Et c'est même pour nous qu'il faut les aider parce qu'autrement, on reste toujours avec lui. Le magazine reste toujours à la page et loin de se faire ringardiser, c'est lui qui orchestre la nouveauté. Il anticipe un centre du monde en train de se déplacer. Que ce soit moyen ou extrême, il sera orientalisé. Un lieu de rencontre absolument nécessaire entre la jeune génération et les grandes maisons. Et il faut reconnaître que l'éternelle beauté est ici très française. Ce que j'aime dans la culture française, c'est sa profondeur. J'ai souvent affaire à des Français. Certains membres de mon équipe sont Français. Et nous apprécions la profondeur et la classe de la culture française. Dommage pourtant que la France ait été absente de ce projet. Au pied des 828 mètres de la plus haute tour du monde, les invités se sont regroupés autour d'un dîner de gala en faveur de l'association caritative Dubai Care. Au total, ce sont 3 700 000 euros qui vont aider à développer l'éducation en Afrique. Je veux que le mall devienne une icône mondiale. Je veux le développer une nouvelle fois, afin qu'il devienne encore plus grand. Mais en même temps, je veux montrer les marques de la ville de Dubai au monde entier. C'est très important pour nous. Mais je veux également faire de bonnes affaires. Et je veux rendre les gens heureux. Beaucoup de gens viennent du Nigeria ou d'Arabie Saoudite ou encore d'Inde, de France, d'Europe. Ils sont contents. Ils sourient. Et faire sourire les gens, c'est faire une bonne affaire. C'est le business du sourire. Et c'est avec le sourire que cette soirée s'achève. Un sourire lumineux pour cette nouvelle génération et leurs rêves et les quelques milliers d'emplois créés. Après cette démesure, quelques mesures jouées au piano par de petits génies aux doigts d'or. Vous allez voir, c'est réjouissant, rafraîchissant, enthousiasmant, musique. La soirée de gala SOS Talent se tient ce soir, comme chaque année depuis sa création en 2000, dans les salons de l'hôtel Marcel Dassault à Paris. Son fondateur, Michel Sonny, veille sur ses élèves qu'il soutient dans leur apprentissage du piano par des bourses d'études et une méthode qu'il a élaborée dans les années 70. Ces jeunes talents, qui viennent de plusieurs pays de l'Europe de l'Est, vont interpréter le répertoire de cette soirée. Ils ont entre 10 et 18 ans et ici, la technique n'existe pas sans l'émotion. La musique est d'emblée langage pour ce pédagogue, docteur en philosophie et maître en psychologie, qui a formé les deux premiers adultes prodiges de l'histoire du piano. Ces enfants ont commencé à l'âge de 5-6 ans environ. Ils sont depuis, ça va être bientôt 4 ans dans la fondation. Ils ont entre 10 et 12 ans. Et donc, c'est à peu près la quatrième année qu'on supervise leurs études et qu'ils suivent mon enseignement dans le cadre de la fondation SOS Talent. C'est un enseignement que j'ai conçu il y a déjà fort longtemps qui permet justement d'allier la formation de l'émotion à la formation technique. C'est-à-dire que rien n'est considéré d'une manière répétitive qui pourrait être en quelque sorte rébarbatif à aucun niveau. Vous commencerez à travailler sur des pièces que j'ai composées qui s'appellent les Prolégomènes à une édétique musicale. D'ailleurs, tous les enfants commencent leurs concerts par ces pièces-là qui sont de nature à vous mettre en relation naturelle avec l'instrument et avec vous-même, en quelque sorte, si vous voulez, à vous faire ressentir l'émotion à travers un son. Une émotion artistique, c'est la correspondance entre une émotion ressentie et un son exprimé. Et on travaille cette relation qui est passionnante et qui définit, finalement, le plaisir de l'artiste. En plus d'une bourse, ces enfants de milieu modeste bénéficient, avec Michel Sauny, d'une formation qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Alors pourquoi rester un culte ? C'est une expérience physique, si j'ose dire. C'est ressentir qu'on ouvre tous les relais, tous les relais, et que le poids arrive dans les doigts. Parce que vous voyez, si le poids arrive dans les doigts, votre main doit peser complètement là, elle ne passe pas. Elle ne passe pas ? Non, parce que vous retenez ici, voilà. Si vous lâchez, elle devient plus lourde, vous le sentez ? Oui. Alors c'est ça qui va être intéressant. Alors là, voilà, vous avez un poids qu'on va pouvoir utiliser. Si vous n'avez pas ce poids naturel, vous allez frapper. Et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est mauvais. Tandis que si le poids est naturel, vous avez juste ce qu'il faut pour aller jusqu'au fond de la touche. Et le son devient toujours plus beau. Ah, voilà. En plus de son talent pour la composition, Michel Sauny a celui du partage. Ce pédagogue humaniste, en transmettant le plaisir de la musique, obtient des résultats techniques fantastiques. Entre précision et émulation, le secret réside dans la non-dissociation. Loin des ayatollahs des gammes, la joie de jouer est palpable chez ces jeunes talents. En 1986, Michel Sauny reçoit la médaille de la paix par l'Organisation des Nations Unies pour son œuvre auprès des jeunes. Et depuis son origine, SOS Talent est soutenu en France par M. et Mme Serge Dassault. J'aimerais que les jeunes musiciens georgiens puissent accueillir leurs amis, collègues russes, lituaniens et de toute autre nationalité. Nous aimerions leur donner cette possibilité de les accueillir en Georgie et de rendre les gens heureux par leur musique parce que vous conviendrez que la musique est un puissant moyen de semer la paix, l'amour. Et surtout, la musique qui émane des jeunes, c'est un instrument encore plus puissant pour la paix. Charlie Chaplin avait dit « Il y a du génie chez les enfants, le tout est de le découvrir ». Cette phrase s'applique tellement bien à ces petits prodiges. Et le génie, c'est Michel Sauny qui l'a, de découvrir le génie chez ses enfants. Alors après, il y a l'immense travail qui est nécessaire, l'apprentissage, les accompagner, leur donner une deuxième famille. Ils jouent des morceaux très longs, très compliqués au point de vue technique. Ils ont une mémoire formidable. Ils sont capables de jouer 20 minutes, 25 minutes, des morceaux très difficiles, sans partition. Et je suis très heureux qu'en France, précisément, on encourage cette nouvelle génération de musiciens. Et j'espère qu'il y aura parmi eux de grands artistes. Alexandra Massaleva est probablement un de ses grands talents de demain. Elle est russe et du haut de ses 18 ans, elle a déjà remporté dans son pays le fameux prix des prodiges de Russie. À la fin de cette soirée, on ne peut que s'accorder au vieil adage français et la musique adoucit les mœurs. J'adore ces enfants et les gens de cœur qui les soutiennent. Place à la mode. Livia et Yacine, le duo facétieux et très talentueux de On aura tout vu, nous en fait voir de toutes les couleurs défiler. Sous-titrage Société Radio-Canada La réflexion de cette collection est partie du titre de la collection qui est « Cerebrum Color Cornucopia » en latin. La corne d'abondance de la couleur interprétée par le cerveau humain et la sensation que nous percevons et la façon dont on interprète chaque couleur qui symbolise le pouvoir, le calme, l'apaisement ou l'exubérance. Pour nous, les coloris, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que tous les deux, on est de formation peintre, quelque part. Donc, on donne toujours beaucoup de symbolique aux couleurs et les sensations qu'ils peuvent provoquer. Donc, voilà, c'est une collection. Chaque modèle provoque une sensation. On espère que tout le monde va le ressentir. Le plexiglas était découpé en laser, donc d'abord travaillé à l'ordinateur. Après, c'était calculé parce qu'il fallait le calculer de millimètre après. C'était un long travail. Ça, c'était deux mois de travail, de préparation. Et après, une fois que le laser est découpé, on l'a monté de manière qu'on ne le visualisait sur l'ordinateur. C'est pour ça, d'ailleurs, il n'a que 17 modèles parce que c'était énormément de travail d'amont et de préparation. C'est une matière qui se prête à un détournement et on pense qu'on n'a jamais assez exploité ces possibilités. Et là, cette fois-ci, c'était un challenge d'utiliser le plexiglas en tranche et non pas de face comme on a l'habitude de le voir. Il y a deux autres raisons. D'abord, le plexiglas, il avait beaucoup de couleurs, donc c'était une manière de travailler vraiment les couleurs. Et le deuxièmement, que là, on pouvait obtenir des volumes qu'on voulait. Ça dépend. Ça dépend où est placée la vauterie. Mais après, on fait des adaptations pour les clients avec des pièces qui sont mieux placées ou on les fait plus petites. C'est nos origines, je crois. C'est nos origines et on est comme ça. On est des gens, je pense, assez optimistes. et après, on a une équipe formidable. Donc l'ambiance est toujours très, très bonne à l'atelier. Et ça, ça nous porte. Oui, voilà, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la couture, elle ne se fait pas que par les créateurs eux-mêmes parce que ça ne suffit pas juste de faire un dessin. La couture, elle est un art collectif comme le cinéma ou comme... Donc voilà, il y a plein de personnes qui y participent et ils ont tous donné énormément pour que ça puisse se réaliser. Encore un peu de mode, mais sur le mode culture. Je vous emmène au musée Galérin qui, après quelques mois de travaux, inaugure ses nouvelles salles avec une exposition consacrée au créateur Alaya. Ça ne nous rajeunit pas. C'est une grande rétrospective de l'oeuvre du couturier Asdine Alaya qui sonne la réouverture du musée de la mode à Paris après quatre ans de travaux. Artisans, artistes couturiers, Alaya maîtrise toutes les étapes de la réalisation d'un vêtement. Tracer un patron, dessiner à même la toile, couper, coudre et dompter le tissu. C'est cette proximité avec son travail qui rapproche tellement ces pièces de sa formation première, la sculpture. Une sélection de 70 modèles retrace ce parcours créatif unique. Ouvrir le Palais Galérin, ce musée de la mode de la ville de Paris avec Asdine Alaya, c'était souligner une certaine forme d'autonomie de la création. Et aujourd'hui, je pense que c'est notre rôle dans les musées que de saluer ça, cette espèce d'indépendance créative et de souveraineté de la création. Alaya ne fait que ce qu'il veut depuis le début avec tempête ou générosité, mais il a un chemin comme ça de création qui m'intéresse et qui est, je pense, un modèle pour les nouvelles générations. J'avais envie moi aussi qu'on soit du côté de la création contemporaine. Je pense qu'un musée de mode se doit pour diffuser un message de se rapprocher au plus près de la création et de la création vivante. Monsieur Alaya a créé depuis plusieurs décennies et sa création est en plus dans un nouvel élan de vitalité. Donc ça s'imposait de se mettre main dans la main avec lui. On a voulu qu'on mélangeait toutes les périodes. On a un parcours un peu thématique et plus que thématique, ce sont des impressions poétiques qui ont réuni les pièces entre elles. Et à l'intérieur, on a des pièces des années 81 jusqu'à aujourd'hui, les premières collections. En inventant de nouvelles morphologies par le simple jeu des coutures, Alaya est devenue le couturier d'un style qui résonne encore dans les garde-robes. Je trouve qu'il y a une certaine forme d'intemporalité parce qu'une idée chez Alaya, il le dit lui-même, quand il a une idée, il la prend au lasso et il travaille autant qu'il peut dessus. Donc une idée peut commencer en 79 et trouver une forme d'achèvement en 2003. Ça, je trouve ça assez exemplaire et plutôt une force que de pouvoir répéter une idée. Il est un des plus grands techniciens au service de son œuvre. Il sait coudre, il sait modéliser, il sait tailler, il sait sculpter, j'allais dire, puisque c'est sa formation. Et ça, ça donne, je pense, une saveur différente aux vêtements. Je le range du côté de cette généalogie de couturiers comme Vionnet, Balenciaga, Gray ou Charles James qui sont des architectes ou des couturiers sculpteurs. Je pense qu'il fait partie de cette histoire-là, de ce pédigré-là. Ensuite, je pense que très probablement, il est le couturier du corps parmi tous les autres. C'est lui qui a aussi saisi dans les années 80 qui a été le papier carbone de la mode des années 80 pour toutes les femmes qui tout à coup reprenaient possession de leur corps et de leur corps sexué. Et ce que j'apprécie dans les vêtements d'Alaya, c'est qu'il ne fantasme pas les femmes. C'est une vision très sublimée, très accompagnée, mais ce n'est pas un fantasme irréalisable. Beaucoup des robes, même quand elles sont spectaculaires, ont une forme de proximité avec tout le monde. Ce sont des monochromes, ce sont rarement d'imprimer. Et j'aime beaucoup aussi parler d'une certaine forme d'austérité dans les vêtements d'Alaya. Il n'y a pas que des robes sexy en diable. Bien sûr que ça a fait son succès, mais une redingote ou une veste Alaya, c'est absolument d'une grande rigueur et d'une grande austérité. Je pense qu'aujourd'hui, s'acheter une veste Alaya, c'est probablement comme s'acheter un sac Hermès. C'est le garder dans son placard et ne jamais le jeter. Du fond des années 80 à aujourd'hui, même si certains modèles sont dépassés, une même densité traverse ses créations, un dialogue avec l'art contemporain si cher aux créateurs. Ce que j'ai appris de plus, c'est définitivement que tout ce que l'on disait sur la mode était invérifiable et stupide parfois. Il faut du temps, il faut pouvoir se répéter, il faut avoir la force de le dire, de se répéter, de continuer. un auteur ne change pas de style d'écriture d'un livre à un autre. C'est impraticable. Donc la mode s'exprime comme ça. La mode n'est pas périssable comme je l'imaginais. Il y a un statut pour le vêtement unique qui, on le voit bien, M. Alaya travaille depuis les années 80, ça fait donc plusieurs décennies et c'est toujours là. Et on ne se demande pas si c'est à la mode ou pas à la mode. Donc je pense que ce terme même d'ailleurs à la mode est en train de tomber complètement en désuétude. Et le climat actuel de surproduction ne fabrique rien de rare pour qu'il continue d'exister. En revanche, tous ceux qui s'intéressent aux vêtements, à écrire une histoire avec le vêtement, je leur prédis un plus bel avenir. Il se dit timide, un grand maître de la couture mais pas de l'élégance. Il fallait que cela soit dit. C'est Didi Van Kovlart, l'auteur, qui nous donne sa définition du luxe aujourd'hui. C'est le temps. C'est le temps que l'on prend, que l'on se donne ou que l'on donne aux autres dans un monde qui va très vite tout en s'éparpillant sans toujours poursuivre un but très précis. Donc ce luxe du temps, c'est le luxe de l'artisan, c'est le luxe que je revendique quand j'écris un livre par exemple ou justement le temps que me demandent les recherches, l'imagination, le style, la réécriture, ça c'est du temps volé, donc du temps gagné sur la marche normale du monde. Chacun son truc et vous, quelle est votre définition du luxe ? Vous pouvez nous la confier sur la page Facebook où vous retrouverez également notre coup de cœur. Merci de nous avoir suivis, merci à la Galerie Lumière de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine toujours sur TV5MONDE. En attendant, n'oubliez pas de cultiver votre faculté à vous émerveiller et avant de se quitter, on retrouve un petit conseil de ce que l'on appelle les bonnes manières. Au revoir. La table est un art où rien ne se fait par hasard. Le vin est toujours servi aux deux tiers. Top. Les hommes doivent toujours servir le vin. Vous devez un petit peu le soulever pour montrer qu'il n'est pas un domestique. On ne propose pas d'eau aux convives. On peut se servir ou on demande de l'eau à son voisin parce que c'est un peu loin, mais on ne propose pas trop d'eau, sauf si on est vraiment entre amis, entre copains. Il y a les gestes et puis il y a les mots. Aussi pour la conversation, pas de médisance. Si on veut donner un petit coup de pâte, on le fait, mais si on a beaucoup d'esprit seulement. Les autres n'ont qu'à se taire. Sous-titrage ST' 501